Rebonjour à tous, donc maintenant bienvenue au Teacher Day, deuxième édition, session locale en français, qui va commencer du coup par une présentation générale de la fusion et des tokamak. Alors je vais vous parler de fusion nucléaire, qu'est ce que c'est, pourquoi on veut le faire, de comment on veut le faire en particulier grâce à ce qu'on appelle le confinement magnétique et des machines qu'on appelle les tokamak. Je vais vous parler des comment est-ce que ces machines vont réaliser des plasmas à très très haute température en chauffant ce plasma et puis vous expliquer un petit peu le contexte de la fusion en France, en Europe et du futur de la fusion, avant d'en faire un résumé. Alors commençons par le commencement, la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est le moteur des étoiles, donc là on voit une photo de notre Soleil. Dans le Soleil, dans toutes les étoiles de l'Univers, c'est la fusion nucléaire qui est le moteur des étoiles. Toutes les étoiles sont des grosses machines à fabriquer, à faire de la fusion nucléaire et à créer de nouveaux éléments. Tous les éléments qui nous constituent proviennent de mécanismes nucléaires et en particulier de fusion nucléaire, en tout cas, jusqu'au fer. Alors, il ne faut pas confondre la fusion et la fission. La fission nucléaire, c'est quand on prend un atome qui est lourd et qu'on le casse en quelque chose de plus léger, alors que la fusion, c'est quand on prend des atomes qui sont légers et qu'on en fait un plus lourd. Alors, la fission nucléaire, c'est ce qui marche actuellement entre guillemets, c'est le principe des centrales nucléaires. Donc, aujourd'hui, quand on parle de centrales nucléaires, ce sont des centrales à fission nucléaire. Donc, l'objectif de nos recherches à nous, c'est un jour peut-être faire des centrales qui produisent de l'électricité, non plus sur le principe de la fission, mais sur le principe de la fusion. Donc, toutes les étoiles dans l'univers et en particulier notre soleil brillent grâce à la fusion et notre soleil en particulier est une grosse, très, très grosse machine à produire de l'hélium à partir de l'hydrogène. C'est une vraie photo du soleil et au cœur du soleil, à cause de la pression qui est très, très forte, on arrive à obtenir des conditions qui permettent d'avoir ces réactions de fusion nucléaire. Donc, on a des températures importantes de l'ordre de 15 millions de degrés et à ces températures-là, l'hydrogène qui forme l'essentiel du soleil peut fusionner et se transformer en hélium. Alors, les modèles théoriques nous indiquent ce qu'on appelle la densité de puissance, donc la puissance par unité de volume maximale qui est produite au cœur du soleil est de l'ordre de 276 watts par mètre carrière. C'est un certain chiffre, mais du coup, à quoi pourrait-on comparer cette valeur d'après vous ? Est-ce que ça pourrait être, est-ce que c'est l'équivalent de l'explosion d'une bombe à hydrogène ? Est-ce que c'est l'équivalent en termes de densité de puissance de 1,5 tonnes de TNT ? Ou est-ce que c'est l'équivalent en densité de puissance de toutes ces petites loutres qui sont vraiment trop mignonnes et qui nagent ? Ou est-ce que c'est l'équivalent en termes d'énergie d'un tas de compost, tout simplement un tas de compost ? Alors, on va essayer de faire un sondage. Je vais essayer de lancer un sondage. Normalement, vous devez voir un sondage qui a dû apparaître devant vos écrans. Est-ce que c'est le cas ? Il est apparu de manière furtive. D'accord. Voilà. Oui, c'est bon. Il est revenu. Alors donc, selon vous, la densité de puissance qui est au cœur du soleil, ça représente quoi ? Imaginons que j'ai des super pouvoirs, je puisse aller au cœur du soleil, je prends un mètre cube de cœur du soleil et je l'amène dans votre salon. Est-ce que ça va griller votre immeuble, votre maison ? Est-ce que ça va chauffer votre hiver ? Ou est-ce que ça va rien faire ? Voilà. Presque tout le monde a voté. Voilà. Donc, voici les résultats. Donc, à peu près tout le monde pense que c'est densité de puissance de l'ordre de l'explosion d'une bombe H et puis quelques autres. Alors, quelle est la réponse ? La réponse, c'est que ce n'est pas plus efficace qu'un tas de compost, ce qui peut paraître assez surprenant. Mais oui, le soleil est très, très inefficace dans sa manière de créer de l'énergie et c'est compensé par le fait qu'il est vraiment très, mais vraiment très, très, très grand. Donc, sur Terre, si on veut utiliser la fusion nucléaire pour produire de l'énergie, on ne peut pas, enfin, on n'a aucun intérêt d'essayer de reproduire ce qui se passe exactement à l'intérieur du soleil. On aura vraiment des performances qui seront ridicules, ça ne servirait à rien. Sauf évidemment dans les films où là, évidemment, tout est possible. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on cherche à utiliser des réactions de fusion nucléaire qui sont beaucoup plus efficaces de façon à pouvoir créer de l'énergie pour fabriquer de l'électricité. Donc, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à viser, c'est d'utiliser la réaction de fusion entre le deutérium et le tritium. C'est la réaction la plus facile entre guillemets à obtenir. Vous allez voir, ce n'est pas si facile que ça. Le deutérium et le tritium sont deux isotopes de l'hydrogène. Donc, ça veut dire que c'est un proton et puis pour le deutérium, un neutron et pour le tritium, deux neutrons. Pour arriver à obtenir cette fusion nucléaire qui va produire de l'hélium, qui n'est pas un radioactif, c'est de l'hélium qu'on peut revendre pour mettre en bouteille pour les anniversaires et un neutron. Il y a trois conditions qui sont nécessaires. Il faut porter le deutérium et le tritium à une température assez importante puisqu'il faut la porter à 150 millions de degrés, ce qui est à peu près 10 fois la température qui est au cœur du soleil. Au cœur du soleil, on a plutôt 15 millions de degrés. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est 10 fois mieux, 10 fois plus que ce qu'on a au cœur du soleil. Après, il faut qu'on ait suffisamment de deutérium et de tritium par unité de volume, c'est la densité. Donc, on cherche à obtenir des densités de l'ordre de 10 puissance 20 ions de deutérium ou tritium par unité de volume, par mètre cube. Ça paraît beaucoup comme ça, comme chiffre, mais en réalité, pas tant que ça puisque ça reviendrait à 1 million de fois plus faible que la densité atmosphérique, l'air qu'on respire. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on cherche à produire un gaz de deutérium et tritium, mais à très très faible densité, donc très ténu. Ça a un avantage, c'est que dans une future machine à fusion, au final, il n'y a pas beaucoup de deutérium et de tritium à l'intérieur. À un instant T, il y a moins que 1 gramme de combustible de deutérium et de tritium dans un très grand volume. C'est un des avantages, on va voir. Et puis, le troisième ingrédient, c'est ce qu'on appelle le temps de confinement de l'énergie. Alors, le temps de confinement de l'énergie, c'est grosso modo comment est-ce qu'on va garder la chaleur de notre deutérium et tritium. L'idée, c'est que si on le chauffe, on ne veut pas que, comme à la maison, si vous avez du simple vitrage ou du double vitrage, on n'a pas envie que l'énergie fuit de la maison. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de limiter les pertes énergétiques, les pertes thermiques du milieu deutérium et tritium qu'on va chauffer. Ça, on appelle ça le temps de confinement de l'énergie. Et on cherche à avoir un temps de confinement de l'énergie de l'ordre de la seconde ou de quelques secondes. Ça veut dire que si on arrête de chauffer notre deutérium et tritium, il perd son énergie en quelques secondes. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut à la fois avoir ces trois conditions qui sont nécessaires. Ensuite, comment est-ce qu'on produit de l'électricité avec la fusion ? Actuellement, la grande majorité des centrales électriques utilisent des turbines. Donc, à partir du vent, à partir de l'eau des lacs ou le plus souvent, parfois malheureusement, à partir de la combustion du charbon ou de gaz fossiles. Les centrales, ce qu'on appelle les centrales nucléaires, elles utilisent l'énergie de la fission pour chauffer de l'eau et faire tourner des turbines à vapeur. Donc, quand vous voyez des images de centrales nucléaires avec des grosses cheminées et puis beaucoup de gros nuages qui sortent au-dessus, c'est de l'eau, c'est de la vapeur qui sort. Pour la fusion, c'est exactement ce qu'on veut faire. L'objectif d'une future centrale à fusion, c'est d'utiliser l'énergie de la fusion nucléaire pour chauffer de l'eau ou un autre caloporteur, puis à la fin, faire tourner des turbines à vapeur qui, elles, produiront de l'électricité. Ce qui change entre toutes ces centrales, c'est la source d'énergie, que ce soit la combustion du charbon, la combustion du gaz, la combustion de minerais nucléaires ou la combustion de deutérium, de tritium avec la fusion. Donc, la fusion de deutérium, elle produit quoi ? Elle produit un neutron et elle produit un noyau d'hélium. Donc, l'avantage de cette réaction, c'est qu'elle ne produit pas d'émissions de CO2. Quand on parle des ressources, le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène qui existe à l'état naturel dans l'eau. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des noyaux d'hydrogène qu'on peut trouver sur Terre, 0,015% de ces noyaux sont en fait du deutérium. Ça s'appelle le rapport isotopique. Ça paraît relativement faible, mais il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hydrogène parce qu'il y a beaucoup d'eau, d'eau, H2O. Donc, en prenant toutes, en prenant les quantités d'eau qu'on a sur Terre et en calculant combien de deutérium on a, on peut faire un calcul qui montre qu'on a suffisamment de ressources pour des milliers d'années, voire plus. Par contre, le deuxième ingrédient, le tritium, lui, est beaucoup plus rare parce qu'il est radioactif. Il a une demi-vie de 12 ans, ce qui veut dire que tous les 12 ans, votre stock de tritium diminue de moitié. Ce qui fait que du coup, à l'état naturel, on en trouve très, très, très peu. Il est produit uniquement dans certaines centrales à fission, par exemple des centrales à fission qu'on peut trouver au Canada. Mais en tout cas, il est assez rare. Donc, il n'y en a pas suffisamment, en tout cas, pour se projeter à faire des réacteurs à fusion en grand nombre. Donc, comment trouver ce tritium ? L'idée, c'est de le produire grâce aux neutrons de la réaction. Parce qu'il existe une autre réaction nucléaire qui, lorsqu'un neutron rencontre un atome de lithium, il va produire du tritium et puis également un atome d'hélium. Donc, l'idée, c'est d'être en boucle fermée, que le neutron qui soit produit par cette réaction de fusion impacte des objets qui sont autour de ce fameux réacteur, qui contiennent du lithium, ça produit du tritium et on réinjecte ce tritium dans la boucle de façon à être autonome. Ça, c'est l'objectif. Autre avantage potentiel de la fusion, c'est qu'on a une empreinte géographique faible, c'est-à-dire une empreinte géographique d'une centrale relativement classique, contrairement au solaire ou à l'éolien où on a besoin de beaucoup plus de place. Ce serait une source pilotable, c'est-à-dire qu'on peut démarrer quand on veut ou arrêter quand on veut, ce qui permet de s'ajuster aux besoins de la consommation électrique, car peut-être, vous le savez, on a toujours besoin de produire l'électricité en fonction de la consommation. On ne sait pas stocker actuellement, on ne sait pas stocker l'électricité ou très mal. Et enfin, c'est une réaction qui est intrinsèquement sûre parce qu'on ne peut pas avoir avec la fusion nucléaire, on ne peut pas avoir de réaction en chaîne, c'est-à-dire quelque chose qui est hors de contrôle et qui continue tout seul. Au contraire, d'ailleurs, c'est tout notre problème en tant que chercheur, c'est que les conditions pour obtenir la fusion nucléaire sont assez compliquées et elles sont facilement déstabilisées. En quel cas, ça s'arrête immédiatement. Immédiatement, c'est dans la mini seconde. Et enfin, la réaction de fusion en elle-même ne produit pas de déchets radioactifs, en particulier pas de déchets radioactifs à vilongues à stocker. Par contre, évidemment, à cause du neutron qui va être produit par cette réaction de fusion nucléaire, le neutron va impacter les matériaux qui sont autour de mon réacteur et il va les rendre radioactifs. Donc, les matériaux autour, l'enceinte qui est autour d'un futur réacteur de fusion, lui sera radioactif. Seulement, en termes de volume et surtout de radioactivité, ce sont des choses qui sont beaucoup plus faciles à gérer que les actuels déchets nucléaires qui sont produits par la fission. Donc, beaucoup d'avantages potentiels. Il y a un gros inconvénient, c'est que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas encore. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on aimerait faire ça ? Pourquoi est-ce qu'on aimerait faire de l'énergie avec de la fusion plutôt qu'avec autre chose ? Ou plutôt qu'avec la fission, du charbon ou autre chose ? C'est parce que la fusion nucléaire potentiellement peut donner beaucoup d'énergie. Alors, si je prends ma maison ou un appartement, si vous calculez votre facture d'électricité sur l'année, en moyenne, les Français consomment à peu près 10 000 kWh et donc ça fait une facture d'électricité de l'ordre de 1 500 euros par an. Donc, si je voulais produire l'énergie nécessaire à faire cette électricité en supposant, bien sûr, un rendement parfait. Si je voulais la produire qu'avec du bois, il faudrait que dans mon jardin, j'ai au moins plus de 2 tonnes de bois disponibles. Et puis, bien sûr que si je la brûle, ça fasse l'électricité de façon parfaite. Si j'avais du charbon, comme le charbon, c'est une sorte de super bois, il me faudrait moitié moins, donc une tonne, une tonne 2. Enfin, ça fait déjà un beau jardin, une tonne de charbon. Si je voulais le faire à partir de pétrole, il me faudrait à peu près un peu moins d'une... Enfin, 860 litres de pétrole. Et puis, si c'était à partir de l'essence, l'essence étant un peu du super pétrole raffiné, donc 820 litres d'essence. La pierre jaune qui est là, c'est de l'uranium. Si en utilisant les réactions de fission nucléaire liées à l'uranium, il me suffirait de 86 grammes d'uranium, donc un tout petit morceau d'uranium pour électrifier ma maison pendant un an. Et puis, si j'utilisais les réactions de fusion nucléaire, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire en obtenant le deutérium à partir de l'eau, de l'eau de mer par exemple, il me suffirait uniquement d'avoir un litre cinq d'eau pour alimenter ma maison pendant un an. Donc voilà vraiment pourquoi c'est intéressant et c'est pour ça que, évidemment, ça intéresse beaucoup de gens. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir ces trois, à la fois le nombre de deutérium tritium qui va bien dans un volume donné, comment le porter à cette température de plusieurs millions de degrés et en essayant que l'énergie ne fuit pas le plus possible. Donc, quand on travaille à des dizaines de milliers de degrés, dizaines de millions de degrés, à cette température, la matière est sous sa forme de plasma. Alors le plasma, c'est quoi ? C'est une soupe de particules électriquement chargées, des ions et des électrons. Les atomes, normalement, c'est un ion, un noyau avec des électrons qui tournent autour. Si on chauffe cet atome, les électrons vont s'arracher. Donc, on va avoir des électrons d'un côté et puis des ions de l'autre côté, tout ça mélangé. C'est ce qu'on appelle un plasma. Alors, les plasmas ont des comportements qui sont hautement non linéaires parce que selon si on décrit un petit volume de plasma, un grand volume de plasma, on va soit utiliser une description mathématique similaire à la mécanique des fluides, soit on va décrire le comportement de chacune des particules. Dans quel cas, il peut y en avoir vraiment beaucoup et ça devient compliqué à calculer. soit on va utiliser des lois statistiques. Mais les ions et les électrons sont également sensibles aux champs électriques et magnétiques, ce qui va compliquer un peu plus puisque du coup, non seulement on a les lois de la mécanique des fluides, par exemple, mais en plus, on va avoir à travailler avec les lois de l'électromagnétisme et tout ça mélangé. Alors, des plasmas, en réalité, il en existe de beaucoup et de beaucoup de types. Et si on regardait autour de la Terre, 99% de ce qu'on pourrait voir, ce sont du plasma. Sur Terre, on a un peu moins l'habitude. Des plasmas, il y en a dans les néons qui vous éclairent sans doute. Les plasmas, les flammes sont des types de plasma. Les aurores boréales, les éclairs, tout ça, ce sont des plasmas, les nébuleuses. Et puis, le cœur du soleil, c'est également le soleil. C'est un plasma. Nous, ce qu'on cherche à réaliser dans des futurs réacteurs à fusion, c'est également des plasmas contrôlés. Donc, avec des densités de particules, c'est-à-dire un nombre de particules par unité de volume qui est relativement, on va dire, moyen. Par contre, à des températures qui sont très importantes. Alors, comment est-ce qu'on va garder ce plasma très chaud dans un endroit donné ? Donc, imaginez une grande ville, on va dire Paris, Marseille, un jour de travail habituel. Donc, on est dans les bouchons, il y a des voitures qui vont dans tous les sens. Ça, ça représenterait à peu près ce qu'on aurait avec un plasma qui est non magnétisé. C'est-à-dire des ions et des électrons qui n'ont pas de direction privilégiée. Les ions et les électrons sont sensibles aux champs magnétiques. Ce qui fait que si j'impose un champ magnétique à mes ions et à mes électrons, je vais créer une sorte d'autoroute pour les ions et pour les électrons. Les ions et les électrons vont suivre la direction du champ magnétique. L'idée qui vient tout de suite après, c'est puisque je ne peux pas créer un réacteur qui soit très, très long, parce qu'en fait, il faudrait qu'il fasse plusieurs milliers de kilomètres. Ce n'est pas pratique. Donc, l'idée, c'est de faire comme un rond-point. On va faire un champ magnétique qui tourne de façon à ce que les ions et les électrons soient piégés, on appelle ça confinés, dans un champ magnétique à l'intérieur d'une enceinte ou d'un volume restreint. Alors, pour faire ça, comment on fait ? On fabrique des bobines, donc des aimants qui fonctionnent quand on fait passer un courant à l'intérieur. Et comme les quartiers d'une orange, on va les situer, on va les placer comme ça tout autour de ma machine, de façon à créer ce champ magnétique. Voilà à peu près ce que ça donnerait en 3D. Donc, vous voyez mes quartiers d'orange, mes bobines ici en rouge, qui, lorsqu'elles vont être alimentées, vont produire comme ça un courant, vont produire un champ magnétique, un champ magnétique toroidal. Alors, en réalité, ça ne suffit pas. Et donc, ce sont les Russes, dans les années 50, qui ont créé une machine qui s'appelle Tokamak. Tokamak, c'est un acronyme russe qui veut dire machine toroidale qui produit un champ magnétique. Et donc, non seulement il faut ces fameuses bobines toroidales pour créer ce champ circulaire, pour l'enfermer dans une boîte magnétique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter à l'intérieur du plasma qu'on va créer dans cette machine, il faut faire circuler un courant électrique. Et ce courant électrique, lui, va générer tout seul un champ magnétique, mais dans l'autre direction. Pourquoi ? Parce que la combinaison des deux champs magnétiques, donc ce champ magnétique toroidal et ce champ magnétique poloïdal, va faire que les particules vont non seulement tourner dans la machine, mais elles vont tourner dans l'autre direction, c'est-à-dire qu'elles vont spiraler. Les ions et les électrons vont tourner comme ça et tourner en hauteur. Ils vont passer de haut en bas et puis tout en tournant. Et donc, ils vont être perpétuellement mélangés. Et de cette manière-là, on arrive à avoir un confinement magnétique, donc une bouteille magnétique qui est stable. C'est le principe des tokamak. Alors, c'est un autre avantage. Ce deuxième courant qui circule dans le plasma, c'est que comme dans un grippin, quand il y a un courant qui circule dans un conducteur, ça chauffe. C'est comme ça qu'un grippin fonctionne. Et bien là, de la même manière, le courant électrique qui va circuler dans le plasma va contribuer à chauffer le plasma par effet joué. Donc, on va non seulement confiner notre plasma, mais en plus, on va le chauffer. Alors, on va le chauffer. Donc, voilà la schématisation d'un tokamak. Donc, on va avoir des lignes de champ magnétique qui ne sont plus seulement comme ça, horizontales, mais qui vont spiraler en forme d'hélices, comme si on vissait quelque chose. Donc, on va passer de haut en bas tout en tournant. Donc, ça va contribuer à chauffer le plasma, mais il se trouve que pas de chance. La résistivité du plasma diminue à mesure que la température augmente. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on chauffe le plasma, moins efficacement, on va le chauffer en faisant passer un courant à l'intérieur. Et donc, à un moment donné, il y a une sorte d'équilibre qui est arrivé. Et donc, on ne peut chauffer les plasmas en faisant passer un courant à l'intérieur qu'à une température de l'ordre de 1 million de degrés. C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on souhaite obtenir, parce qu'on souhaite obtenir plutôt de 150 millions de degrés, donc 100 fois plus. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de chauffage additionnel, donc un système supplémentaire qui va chauffer le plasma. Deuxièmement, deuxième point d'autre limitation des tokamaks, c'est que le courant qu'on génère dans le plasma, on n'est pas capable, il est généré par induction et les lois de l'électromagnétisme sont ce qu'elles sont. On ne peut pas générer ce courant constant sur des temps indéfiniment longs, parce que ça dépend de la capacité d'énergie magnétique qu'on a pour générer ce courant. Donc, ce courant ne peut pas varier indéfiniment et donc, en conséquence, le temps de décharge, donc la durée pendant laquelle on peut faire ce plasma est forcément limité, limité en gros par la taille de la machine. Donc, ça veut dire qu'il faut également un moyen de générer ce courant dans mon plasma pour que le plasma soit stable. Donc, il faut ce qu'on appelle un moyen de génération de pauvres. Donc, on a besoin de deux systèmes pour un futur réacteur fusion. On a besoin des systèmes de chauffage du plasma et un système de génération de pauvres. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on chauffe le plasma au-delà de 1 million de degrés ? Il y a deux types de méthodes qui sont principalement utilisées sur les installations actuelles. L'injection de faisceaux de particules neutres. C'est-à-dire qu'on va envoyer dans le plasma des particules avec une très grande énergie et puis la collision de ces particules avec le plasma va transférer l'énergie cinétique de ces particules neutres aux particules ionisées du plasma, les ions et les électrons. Et ça, ça va augmenter la température de mes ions et de mes électrons. C'est une première méthode. L'autre méthode, c'est comme à la maison, d'utiliser des ondes électromagnétiques, comme avec votre micro-onde, au lieu de réchauffer le T ou les pattes. Là, du coup, on va chauffer un plasma. On va envoyer des ondes électromagnétiques à l'intérieur de notre plasma à forte puissance. Et puis, selon les particularités de ces ondes électromagnétiques, elles vont aller soit chauffer les ions, soit aller chauffer les électrons, soit un peu des deux. Elles vont transférer leur énergie aux particules du plasma. Alors, on utilise différentes gammes de fréquences. J'ai mis ici les différentes gammes de fréquences qu'on peut utiliser, puis à quoi ça correspond dans la réalité. Donc, pour chauffer plutôt les ions du plasma, on va utiliser des fréquences qui sont d'ordre de la dizaine de MHz, qui étaient les fréquences de la radiodiffusion, donc des grandes ondes. Pour chauffer et pour générer du courant dans mon plasma, on peut aussi utiliser des micro-ondes, notamment des micro-ondes aux fréquences de l'ordre du gigahertz. Ce sont les mêmes fréquences que ce qu'on utilise pour les téléphones portables ou les faux micro-ondes, mais là, à des puissances qui sont beaucoup plus importantes. Et puis, si on veut vraiment chauffer uniquement les électrons, il faut encore monter en fréquence, parce que la masse des électrons étant plus faible, on a besoin d'avoir une fréquence qui est plus importante. Donc, autour de 100, au-delà de la centaine de gigahertz, qui sont les fréquences qu'on utilise pour les communications Terre-Espace ou en radio-astronomie, mais là encore, avec beaucoup, beaucoup plus de puissance. Alors, quand on dit beaucoup plus de puissance, c'est combien ? Donc, mon unité de mesure, ça va être le watts, le kilowatt, le mégawatt, mais pour que ça parle plus, un micro-ondes à la maison, si vous réglez le bouton pour la puissance, vous voyez que vous pouvez aller, grosso modo, jusqu'à 1000 watts, en général. On va arrondir à 1000 watts, c'est plus simple. Et donc, un mégawatt, c'est un million de watts, donc ça correspond à 1000 micro-ondes. Donc, dans les expériences actuelles, c'est-à-dire dans toutes les expériences, il y a un certain nombre d'expériences dans le monde, on verra après, on obtient et on maintient des plasmas avec des températures proches de celles qui sont nécessaires pour la fusion nucléaire et celles qu'on aura dans une future machine qui s'appelle ITER, de l'ordre de 40 mégawatts. Donc, on peut injecter jusqu'à 40 mégawatts de puissance à l'intérieur du plasma pour augmenter sa température. Ça, ce sont des choses que l'on fait déjà. Je vous laisse calculer le nombre de micro-ondes équivalent. Dans ITER, qui est la prochaine grosse expérimentation en fusion que je vais vous présenter tout à l'heure, on va augmenter encore la puissance qu'on va injecter dans ce plasma, donc avec 73 mégawatts, voire même jusqu'à 110 mégawatts dans le futur, avec différents systèmes, l'injection de particules neutres en 3 mégawatts, avec le chauffage des ions à 50 mégawatts autour de 20 mégawatts, le chauffage des électrons à 170 gigawatts, là encore autour de 20 mégawatts. Mais on sait que pour un futur réacteur à fusion nucléaire, il faudra sans doute plus d'énergie, plus de puissance encore, notamment pour qu'il puisse fonctionner en continu, parce que c'est quand même un jour ce qu'on veut faire, générer de la fusion 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il faudra encore un peu plus de puissance. Alors, la fusion en France et en Europe. Donc, le commissariat à l'énergie atomique travaille sur la fusion depuis la fin des années 50, le milieu des années 50, et puis il existe à Kadaraj, donc au nord d'Aix-en-Provence, à 40 kilomètres d'Aix-en-Provence, une installation qui s'appelle Torsupra, qui a été opérée de 88 à 2013 et qui maintenant s'appelle Ouest. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est une installation qui était unique au monde, en particulier dans les années 88, puisque mes bobines toroidales, donc mes quartiers d'orange là, mes bobines rouges dans mon dessin tout à l'heure, sont réalisées non pas en cuivre, comme souvent, mais avec des matériaux qui sont supraconducteurs. Donc, les matériaux supraconducteurs, ce sont des matériaux qui n'ont plus de résistance électrique si on les refroidit à des températures suffisamment froides. Les bobines avec lesquelles on travaille sont refroidies à moins de 171 degrés et à ces températures-là, elles n'ont plus de résistance électrique, ça veut dire que le courant qui passe dans ces bobines ne chauffe pas ces bobines. Donc, c'est un gros avantage parce que du coup, on n'a pas besoin de refroidir ces bobines. L'autre gros avantage, c'est qu'on peut mettre des courants très importants à l'intérieur et donc produire des champs magnétiques très intenses. Donc, cette machine a le record du monde en termes de durée du plasma et puis d'énergie injectée dans le plasma et d'énergie extraite par tous les matériaux qui sont autour de cette machine de 6 minutes et 30 secondes, réalisée en 2003. Et vous voyez en dessous la vidéo de ce plasma. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? Eh bien, on voit comme si on voyait un pneu par la tranche ou un donut par la tranche. On voit l'intérieur de la machine et les parties qui brillent sont en fait les parties les plus froides du plasma. Ce sont les parties où on a de l'interaction entre le plasma et des matériaux. Et quand on a de l'interaction comme ça entre ce plasma et les matériaux, ça émet de la lumière que les caméras classiques peuvent voir. Donc, ce qu'on voit, c'est le contour en fait. Le contour du plasma qui est à l'intérieur de mon pneu, c'est là où ça brille. À l'intérieur du plasma, là où c'est chaud, là sur ce plasma, c'est on va dire un million de degrés ou plusieurs millions de degrés. En fait, ça n'émet plus dans les mêmes gammes de fréquences. Et donc là, il faut des capteurs spécifiques pour aller mesurer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, en utilisant le rayonnement ultraviolet, le rayonnement X en particulier. Il n'y a pas qu'à Cadarache où on travaille sur la fusion nucléaire. Il y a un certain nombre de laboratoires partout en France qui travaillent sur un certain nombre de thématiques autour de la fusion nucléaire. Alors, plus ou moins théorique. En Europe maintenant, il existe un tokamak, une grosse machine qui s'appelle Jet, qui est située au Royaume-Uni, à Kulam, qui est à côté d'Oxford, et qui était une collaboration des différents laboratoires européens. C'est une machine qui a été créée également dans les années 80, qui a démarré en 83, et qui dispose et dispose encore, enfin qui a obtenu le record du monde en 97 de la puissance fusion. C'est-à-dire que dans cette machine-là, on a vraiment injecté du deutérium et du tritium. On a vraiment obtenu des réactions de fusion nucléaire. Et de cette manière-là, on a réussi à obtenir 16 mégawatts de puissance fusion pendant moins d'une seconde et pour 24 mégawatts injectés. Ça veut dire qu'on a quand même injecté plus de puissance dans le plasma qu'on en a obtenu au bord du plasma. Là, je ne parle pas de rendement électrique parce que pour faire cette expérience-là, si on prend toute la puissance électrique nécessaire, il fallait jusqu'à 700, 800 mégawatts de puissance électrique pour obtenir ces 16 mégawatts de puissance fusion. Vous voyez que pour l'instant, on consomme plus d'électricité qu'on est capable d'en récupérer pour l'instant. Et donc, c'est l'objectif des recherches. Alors oui, pour finir, il y a aussi d'autres, beaucoup d'autres laboratoires dans toute l'Europe, en France, mais également dans toute l'Europe et puis même dans le monde entier. Là, vous avez une cartographie de tous les laboratoires avec lesquels nous travaillons. Car contrairement à la fission nucléaire, la fusion nucléaire est très, très ouverte depuis la fin des années 50. Il n'y a pas de... Les recherches sur la fusion nucléaire ont été ouvertes et donc il y a beaucoup de collaboration entre tous les pays que vous voyez. Donc, si on regarde maintenant l'évolution des performances de ces machines qui s'appellent des tokamak, je représente les performances en fonction du temps de plasma, donc la durée pendant laquelle on est capable de faire un plasma. Et puis, la puissance fusion, c'est-à-dire que ces plasmas sont chauds et performants. Donc, la machine Tor Supra, maintenant, West, a permis de travailler vraiment, a ouvert vraiment la technologie et la physique nécessaires pour comprendre comment faire des plasmas de longue durée, en utilisant des bobines supraconductrices, en utilisant des composants aussi qui sont activement refroidis, donc refroidis avec de l'eau en permanence pour qu'il reste à cette température constante. Et puis, le tokamadject en Angleterre, lui, a montré qu'on pouvait faire des performances plasma importantes, donc réaliser des réactions de fusion nucléaire, et puis aussi un certain nombre de travail sur la télémanipulation, c'est-à-dire comment utiliser des robots pour aller modifier des composants qui sont à l'intérieur du réacteur si l'humain ne peut plus y aller. L'idée, avec la prochaine étape qui s'appelle ITER, qui est un réacteur international, qui est une expérimentation internationale, l'idée, c'est de prendre le meilleur des deux mondes, donc des performances plasma plus importantes, des plasmas qui durent également longtemps. Et puis, ITER n'est qu'une expérience. ITER ne générera pas d'électricité, c'est une expérience scientifique, une très grosse expérience scientifique, mais ne générera pas d'électricité. Donc, si ITER est un succès, il faut envisager qu'après, on passe à la pratique, entre guillemets, c'est-à-dire un vrai réacteur ou un démonstrateur d'un réacteur fusion qui, lui, montrerait comment générer de l'électricité. Vous voyez qu'il y a encore un certain nombre d'étapes avant qu'on arrive à tout cela. Juste pour information, en France, au CEVA, à Cadarache, de 2013 à 2016, on a modifié TORSupra pour changer la forme du plasma qu'on était capable de réaliser avec cette machine. Donc, on a changé, grosso modo, on a changé tout l'intérieur de la machine, on a fait des modifications qui permettent de changer la forme du plasma pour que la nouvelle forme du plasma soit beaucoup plus proche de ce qu'on va voir avec ITER. De cette manière-là, on fait des recherches qui permettent, du coup, de faire avancer la science et en particulier ITER, avant qu'ITER démarre, d'apprendre le plus de choses possibles. Voilà, donc si je vous fais un résumé, un jour, on espère une centrale électrique qui utilise la fusion, alors elle pourrait ressembler à ça, c'est un petit dessin, c'est-à-dire qu'un réacteur entouré de bobines, bobines supraconductrices, de façon à ce qu'elles puissent fonctionner en permanence sans avoir besoin de les refroidir avec de l'eau. Donc, ce sont des bobines qui, pour qu'elles soient supraconductrices, il faut les porter à très basse température, donc typiquement moins de 170 degrés, peut-être dans le futur à des températures un peu moins basses. À l'intérieur de cette machine, on va avoir des systèmes de chauffage du plasma qui sont tout autour, qui vont augmenter la température du plasma jusqu'à plusieurs dizaines de millions de degrés, plusieurs centaines de millions de degrés, et on espère qu'à 150 millions de degrés, les réactions de fusion qui vont se produire à l'intérieur de mon plasma vont être suffisantes pour chauffer, auto-chauffer le plasma lui-même. On aura à ce moment-là plus besoin des systèmes de chauffage extérieur dans ce cas-là, ça c'est l'idéal. Voilà, merci pour votre attention. On va passer maintenant à une présentation du Tokamak West, une visite virtuelle du Tokamak West en vidéo. Et puis après, on pourra faire une séance de questions réponses. Ça va, on n'est pas trop portant. Alors, c'est une vidéo en anglais, mais sous-titrée en français, qui va vous présenter notre installation. Bonjour à l'IRFM, le research institute pour magnétiques fusions. Located at Cadarache, close to Iter, l'institut gathers environ 300 personnes. Jérôme Buccaloussi is welcoming you and tells you the story of West, which is an evolution of the Tokamak Tor Supra. Tor Supra was the first large superconducting Tokamak, and it pioneered long-pulse operations since the end of the 90s. And since that time, there have been permanent evolution on the machine, and very recently, there have been a very large transformation with the West project. So, the transformation was twofold. First, to introduce an X-point configuration into the machine by putting additional coils inside the vessel, top and down, in order to have the X-point configuration. And the second transformation was to go from carbon configuration to full tungsten configuration, meaning all these components which are facing the plasma are all covered by tungsten. And all this transformation was there to prepare ITER operation and ITER error. And now I can let you with Alberto, which will guide you through the visit of the machine. Ladies and gentlemen, colleagues, my name is Alberto Gallo, I'm a member of the West team, and today I will be your host for this video tour of the West facility. So let's go check it out, but first, helmet on. So our tour starts here, in front of what we call the small door. Although, as you can see, it is not so small. It is a 1.5 meter thick, bottom-enrich concrete door that protects all the scientists in the control room from the possible neutron and gamma-ray emissions during the plasma discharges. So here we are in the Torusol, and behind me you see the machine in its full glory. West has a 2.5 meter major radius, which makes it the third biggest operational tokamak in the community right now after JT-60, SA and JET. And the overall height of the machine is about 10 meters with 20 meters diameter. West is equipped with 18 superconducting toroidal field coils, and when the machine started operations in the 80s, it was the first tokamak to ever support such a technology. Superconducting magnets allow for steady-state operation, and the machine holds the record for the longest tokamak plasma discharge with 6.5 minutes. Here we are standing in front of one West superconducting coil. 18 of them are installed in the tokamak, and together they form the 160-ton, 3 meter high and 7.5 meter wide toroidal field magnet. Free of dual heating, it can generate a 4.5 Tesla steady-state magnetic field on the plasma axis. A performance that cannot be achieved with conventional copper magnets, although essential for long plasma discharges. During West's experimental campaigns, this magnet is rammed to 1,250 amps every morning and maintained there until the evening. It has been proudly serving its duty since 1988, surviving several thousands of plasma shots, several hundreds of fast discharges, and even two quenches in 1989 and 2017. This history testifies to the robustness of its innovative design at the time, which is still reliable more than 30 years later. Its coils are wound in 2028 tons from a single composite strand made of an ibium-titanium superconducting alloy and of copper. They are immersed in a 1.8 Kelvin liquid helium bath, temperature at which the helium becomes superfluid. This physical state offers a large stability against local thermal disturbances that could trigger a quench in the magnet. This technology relies on the Bain-Claudet, which has also been used later at CERN for its Large Hadron Collider Particle Accelerator. It differs from the one used in more recently designed tokamaks such as JT-60SA or ITER, which features the use of cable and conduit conductors with an internal flow of supercritical helium. But in order to operate a superconducting machine, you need to keep it very, very cool. For this reason, we have three big cryostatic satellites like this one, each of which are feeding helium into six of the toroidal field coils. So here, it is the place where the cryogenic team operates the waste cryogenic system. The cryogenic system cools down the 120 tons ... ... millions of degrees. ... ... ... ... ... ... ... ... On l'autre hand, on l'utilise 1.8 mètres. Pour cette raison, nous avons trois bigs cryostatic satellites, comme celui-ci, qui font six de ces trois coils de la coie de l'héthroïde. Ici, c'est ici le lieu où l'équipe de l'équipe d'Ouest le système de cryogenic. Le cryogenic system cools down les 120 tonnes superconducting toroidal-fields dans un superfluide helium bath, à 1.8 K. Based on a helium thermodynamic closed loop, the coheogenic plant is composed of 3 parts 1 compressor station for helium gas at ambient temperature a dedicated refrigerator to the production of coal power and liquid helium and eventually 3 satellites, also called auxiliary coal boxes, coping with pulse heat loads during plasma shots After the toroidal fill coils come the poloidal fill coils you see these two red structures here behind me these are 2 out of 6 copper poloidal fill coils which are used to control the position of the plasma whereas in the very middle, and you cannot see it from here, you have the central solenoid West is supplied with a 400 kV line transformed to 63 kV at 90 MW providing power to ignite the plasma 9 other transformers lowered the voltage to supply 6 poloidal coils These power supplies, composed of terrestrial bridges, were made back in the 80s and are still up and running Each one supplies one of the 6 poloidal coils at almost 50 kA 8 additional generators can deliver between 3 to 7 kA in continuous operation 2 additional diverter coil power supplies were installed for the West project They provide 20 additional kA to supply power to the new diverter coils in order to change the plasma configuration from circular to diverted shape To initiate the fusion reaction, we use, on one hand, high voltage contactors with standing 10 kV operating in 15 ms at 50 kA On another hand, we use high voltage 10 times faster to shoot in less than 2 ms Together, they create instantaneous voltage variation in the central solenoid essential for igniting the plasma On my right, you can see the pumping unit for the main chamber of West which keeps the pressure down to 10 to the minus 6 during plasma operation Other pumps are located below ground lever and are pumping directly from the diverter West has two heating systems to deliver power into the plasma The first one is here, next to me, you see these yellow tubes These belong to the Ion Cyclotron Resonance heating system In total, we have three of such antennas for a nominal injected power of 9 MW So here, we are in front of what we call the ICRF antenna which is connected to the machine a flange here, so all this part is under vacuum and this antenna is able to couple 3 MW into the plasma at a frequency of 50 to 55 MHz So here, all these things are into the machine and then you have the front face of the antenna which is in front of the plasma and then the wave is radiated to the plasma to increase the temperature Seven more MW are injected here from the lower hybrid current drive system which is constituted by the two antennas you see on my left We have here 16 RF amplifiers and then these 16 RF amplifiers are able to provide 9 MW to the plasma So the objective of that is to increase the temperature of the plasma up to 10 million degrees and then 9 MW is the equivalent of 9000 micro-oven This hole hosts 16 of those amplifiers together, they generate the requested RF output power The resulting wave travels inside the black transmission lines through the wall to reach the two lower hybrid antennas in the vacuum vessel They provide the transmission of RF power into the plasma at a frequency of 3.7 GHz Here at the ground level, we can also see something very interesting These wide tubes are responsible for carrying cold water inside of the machine and this ensures that the first wall as well as the plasma facing components are kept cool during plasma operations In order to perform long pulse operations West is equipped with actively cooled plasma facing components They extract heat loads from the plasma shards The wastewater cooling system is composed of 7 primary loops and 1 secondary loop The primary loops, dedicated to the plasma facing components operate at 200 degrees and 40 bars with a high mass flow while the waste machine is operated at 70 degrees The secondary loop dissipates heat loads to the atmosphere by evaporation by the means of two induced draft cooling towers The current capacity is 11 MW An upgrade could increase the power to 16.5 MW in 2022 to perform the expected 1000 second plasma short duration Now, to talk about diagnostics, we climb at the top West has a number of diagnostics which are basically our eyes inside of the machine Some of them are to measure the plasma parameters like plasma temperature and density You see as an example here, this big shaft This is the reciprocating lung wear probe Another kind of diagnostic can be seen here on the right For example, you have some spectrometers These are responsible for measuring the impurity content inside of the plasma A third very important kind of diagnostic is the one for the monitoring of the plasma facing components and this is made through a complex set of infrared cameras Here in IRFM, we have the thermography infrared laboratory and because infrared diagnostic is a very important diagnostic to actually monitor what is the temperature inside the tokamak So the infrared diagnostic is used to monitor the temperature inside the tokamak for physical studies and to ensure the security of all the material inside So here you have a mock-up scale on scale of the machine and we actually measure the temperature with an endoscope that is composed of optical lines that brings the photons in a camera so we can see inside the tokamak in real time Those are handmade cameras and we have 14 of those on West to actually get a lot of line of sight to ensure a complete coverage of the machine So here on this mock-up you can see there is the divertor and the heating antenna But we also have on West a wide-angle view that gives a broader look at what's inside the machine And last but not least for physical studies we have the very high resolution view that allows us to monitor what's on a plasma facing component during operation with a 0.1 mm per pixel resolution And this diagnostic, this view and all the view of the infrared diagnostic allowed us to conduct successfully an experiment in the late 2020 the controlled melting of actively cooled plasma facing component in tungsten The film is focused on the The film is focused on the The film is focused on the Ici, dans le Plasma Facing Material Laboratory, c'est là où nous recevons tous les composants qui seront installés dans le WEST Vacuum Vaisselle. Et vous avez ici, par exemple, une composante de la Diverter, qui utilise la même technologie qu'ETER est utilisée pour les Diverter Targets. Vous avez ici des monoblocs, qui sont faceint le plasma, qui est connecté à un tube de copper chrome zirconium, où l'eau va être extractée. Dans notre lab, nous faisons toutes les qualités et les validations de ces types de composants. Et nous essayons aussi de collecter les informations que nous pouvons obtenir sur ces composants, afin que, après, nous devons être capable de monitorer leur évolution, quand ils seront exposés au plasma. Nous avons différents facilities de tester dans notre lab pour qualifier les composants. Et vous avez un des plus importants qui sont les tests que vous pouvez voir. C'est une high-heat-flux test facility, et c'est le seul type de ces types en France. Donc, c'est vraiment important pour nous qu'il y ait ici, à la CEA. Et dans cette facility, nous pouvons ajouter les composants à un haut-heat-flux, similaire à ce que nous trouvons à l'Ouest. Donc, nous pouvons appliquer à 10 ou 20 MW par m² à travers l'électron-beam gun qui est dans la maison. Et nous pouvons monitorer les composants et nous assurer que l'électronne que l'électronne soit dans la vacuée. Donc, nous pouvons tester les composants pour l'Ouest ou les prototypes que nous développons à travers les collaborations. Ici, c'est une vue de l'infra-red camera dans la vacuée. Et nous sommes en trainant différents composants à 10 MW par m². Nous sommes en trainant environ 100 cycles. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est la température des tungstène monoblocs. Et cette information est très importante pour nous parce qu'elle montre l'information sur la qualité du bondage entre le tungstène et le copper. Et si le bondage est de bonne qualité, nous sommes sûr que l'électronne sera bien à l'électronne à l'Ouest. Et c'est très facile. Donc, un autre testing facility que nous avons ici à l'Ouest, c'est celle que nous appelons SATIR. Et ça permet de tester la qualité du transfert entre la surface exposée à la plaza et le water coolant. Et c'est une technique non-destructive qui est très bonne pour nous parce que nous n'avons pas des composants et c'est très facile de processer et de setup. Et il y a aussi l'adventage de treating le composant entièrement comme il va dans le West Tokamak. Nous sommes ici dans l'Assemblée Hall où nous installons les composants sur le secteur. Dans le West Tokamak, nous avons 12 secteurs et vous pouvez voir ici un secteur. Nous installons les composants sur une position de la position selon le plaza de la plaza et nous allons contrôler le misalignement entre les composants et les composants. Et le plus est à l'heure de la plaza de la plaza de la plaza et quand tout est fait, nous allons les 12 secteurs dans le vacuum et après on, nous allons avoir un divérateur fait de des monoblocks utilisant la technologie Et maintenant nous conclouons notre tour de la Facilité West avec une visite de la Contour Room. Follow me. Nous sommes à la fin de notre tour dans la Contour Room comme vous pouvez le voir c'est très, très quiet. Nous sommes entre deux campagnes expérimentales et donc c'est un bon moment d'avoir un moment d'avoir un regard quand personne n'est bothering nous. Ces sont les deux chairs de la physique operators ou les session leaders comme nous appelons ici. Ils sont responsables pour programmer le plasma discharge et puis ils passent leur information à l'autre, à l'engineer en charge. L'engineer en charge avec l'aide de l'opération de l'opération et sont prêts à aller de l'opération et le contenu à l'îner des des le Data Acquisition and Processing Desk, et là-dedans, tous les desks pour les heating systèmes, donc les ICRH et le Lower Hybrid Current Drive. C'est aussi une très importante table parce qu'il y a la machine protection diagnostique, donc tous les infrançants de caméra taking care de nos PFCs. On ma droite, nous avons tous les postes pour tous les physiciens et les autres diagnosticiens, ainsi que nos guests qui vont nous rejoindre durant l'experimental campaign. Et le dernier desk est le premier pour les scientifiques coordonnées. Et ces sont les deux personnes en charge pour un expériment pour décider les scientifiques et informer les physiciens de ce genre de plasma discharges qu'ils veulent, qui se déclenche le loop. Donc, à l'heure de la tour, je vous laisse maintenant avec le chef du programme scientifique, Emmanuel Citron. Merci. En la première phase de la operation de la opération, nous avons commencé à développer notre plasma scenario et nous avons fait le premier test des prototipes de l'E3-Divertor en un environnement de tokamak. Et afin de faire ça, nous devons vraiment apprendre à l'experiment de l'E3-Divertor en un certain nombre de machines. Parce que nous avons changé la configuration de l'E3-Divertor de l'E3-Divertor, qui est la configuration de l'E3-Divertor. Et nous avons aussi changé la matière de l'E3-Vessel walls de l'E3-Divertor en un carbone à un tungstène. Donc, nous avons développé une commande efficiente pour les électrons de l'E3-Divertor dans la phase de l'E3-Divertor. Et nous avons aussi développé une façon d'améliorer l'E3-Divertor en l'E3-Divertor en l'E3-Divertor. Puis, nous avons pu couper le nombre de 9 MW de l'E3-Divertor en l'E3-Divertor et nous avons observé les premiers transitions à un certain nombre de confinement, qui est le mode de l'E3-Divertor, qui est le régime pour l'E3-Divertor. Nous avons aussi pu couper des déchirures à une minute de l'E3-Divertor, une durée qui est plus haute que ce que les non-superconductants de l'E3-Divertor en l'E3-Divertor. Donc, ceci est très promisant pour aller à l'E3-Divertor en l'E3-Divertor pour la deuxième phase de l'E3-Divertor. Donc, durant cette première phase d'Operation, nous avons aussi exposed l'E3-Divertor en l'E3-Divertor, et ils sont provisés par l'E3-Divertor, qui sont portés par l'E3-DV, l'E3-Domestique Agence et l'E3-Domestique Agence. Il y a d'autres qui sont aussi des collègues de l'E3-Divertor en l'E3-Divertor. Ces bases avec l'E3-Divertor a été assez jogos d'une première phase de l'Operation sans de faute de faute de l'E3-Divert. Mais nous avons pu observer comment les microscophones can propagate in the tungstens of even slightly misaligned components, an important feedback for ITER. We were also able to evidence for the first time the so-called optical hotspots, which are predicted to occur in ITER from simulations, but they were evidenced experimentally for the first time in West. So, after exposing a dozen of these components, we are now in the final steps for installing a full heater-like diverter with more than 400 of these components. So, this will enable the full long pulse capability of West with an ultimate target of 1000 seconds. And we are also improving our diagnostic capability with a new Thompson scattering system and our heating system capability with a new ECRH system. So, we are now in the process of building the scientific program of West for this second phase of operation, building on the input from all our international partners, in particular Europe, USA, China and Japan. So, the focus will be on testing the heater-diverter prototypes under very high heat fluxes and large particle fluents. We will also extend the plasma scenario up to very long pulses, just like future fusion devices will do. So, we are really looking forward to running the first pulse of West in this new configuration and to welcoming all the international partners of West in the control room again. Thank you. MNNNNNNF I'm sorry for the little hey texture you I wanted to change to the side there in the chat, to ask me if you were listening really we might not have to touch something right. Voilà donc on va pouvoir, on n'est pas trop en retard, dix minutes en retard, on va pouvoir passer une séance de questions réponses donc si vous avez des questions vous pouvez utiliser la petite icône petite main ou alors prendre la parole ou écrire vos questions soit dans le chat soit prendre la parole quand vous voulez, en espérant que personne ne se soit endormi après cette vidéo. Alors je vais poser une première question Julien si vous voulez bien, quel est l'état effectif de la collaboration internationale sur ce type de projet ? Est-ce que c'est de l'ordre du côté bien, est-ce que c'est de l'ordre de voilà, à quel rythme est-ce qu'il y a une interaction entre les différentes entités de recherche ? Donc il y a une interaction qu'on va qualifier de quotidienne, ça va même plus que de l'interaction puisque par exemple sur la machine ouest il y a un certain nombre de composants, ça peut être même les grosses antennes qu'on utilise pour chauffer le plasma qui ont été réalisés en Chine, qui ont été offerts entre guillemets en tout cas délivrés par nos collaborateurs, en tout cas chinois, pour contribuer au projet ouest donc le projet ouest est international dans le sens où un certain nombre des équipements qu'on utilise proviennent directement des laboratoires étrangers, des États-Unis, d'Europe ou de Chine en particulier. Alors non seulement il y a un échange de matériel, une donation de matériel, mais en plus évidemment on accueille après les collaborateurs étrangers. C'est pour ça que la vidéo d'ailleurs était en anglais, c'est parce que en pratique on travaille, on va dire quasi quotidiennement en anglais. François Baquier, j'avais une question, vous m'entendez ? Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je dois avouer que je viens régulièrement dans vos locaux avec des stagiaires en leur disant qu'il ne faut pas qu'ils quittent cas d'arrache avant d'avoir vu un certain nombre de choses, dont Ouest maintenant. Et c'est vrai que vos explications m'éclairent sur un certain nombre de choses. La question que j'avais, parce que vous avez dû le dire, mais je l'ai raté, vous expliquiez qu'un des avantages de ce type de futur réacteur, ça serait de s'ajuster à la demande. Et je n'ai pas compris comment vous faisiez ça. En éteignant, on va dire tout simplement en éteignant le plasma. Ah d'accord, mais à ce moment-là, c'est tout ou rien. Ce n'est pas une puissance partielle. Oui, pour l'instant, dans les schémas qu'on imagine, c'est plutôt tout ou rien. Après, on peut imaginer des ajustements à la marge, mais bon, là, on est plutôt… Et ça pourrait redémarrer de manière aussi rapide que ça s'est arrêté ? Exactement. Ça peut se redémarrer, nous, en pratique, quand on démarre un plasma. Quand on fait des expériences, on fait une trentaine de plasmas par jour. Et quand on a besoin d'en démarrer un nouveau, c'est dans la seconde. Oui, on a vu tout à l'heure les… Oui, d'accord. Et de la même manière, ça peut s'arrêter très, très vite. Expérimentalement, même parfois souvent trop vite. En tout cas, voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement qu'un futur réacteur à fusion comme ça est capable de s'ajuster à la demande. D'accord. Alors, je précise pour tout le monde que le site de Kazarach peut être visité, en particulier notre installation. On reçoit régulièrement du public, des jeunes, des moins jeunes, pour visiter l'installation. Donc, si vous êtes dans la région ou même si vous êtes loin, tout ça peut s'organiser. Il faut contacter qui ? Sur le site, on va sur le site Torsupra ou Ouest ? Sur le site du CEA Kazarach, il y a une équipe de communication ou alors, si vous n'y arrivez pas, vous avez des emails. Oui, oui, tout à fait. On les connaît de toute façon. Vous pouvez me contacter également. Très bien. Merci beaucoup. Il y avait une question dans le chat. C'est comment sont gérés les neutrons immunes et que certaines associations écologiques préviennent d'un potentiel danger ? Alors, il y a plusieurs choses. Dans l'installation expérimentale Ouest sur laquelle je travaille, on n'utilise que des plasmas de deutérium. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce mélange deutérium-tritium. On n'utilise que du deutérium de façon à ne pas créer justement ces neutrons. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les neutrons sont créés par les réactions de fusion, une partie de ces neutrons vont aller impacter les matériaux qui sont autour du plasma et vont les rendre radioactifs. Et s'il y a beaucoup de neutrons qui sont produits, les matériaux radioactifs font qu'on ne peut plus aller à proximité de manière sûre. Donc, comme nous, c'est une installation expérimentale qui n'a pas d'objectif pour produire de l'énergie. On évite de produire ces neutrons ou en tout cas l'enjeu, c'est pour les réacteurs du futur où il y aura des vraies réactions nucléaires de fusion entre deutérium et deutérium qui vont produire des neutrons qui vont impacter les matériaux. Donc, dans ces cas-là, on en parlera tout à l'heure dans le cadre du projet IT-Robo. Une fois que les parois du réacteur sont activées, ça veut dire qu'une soie qui sont radioactives, il n'est plus question après de faire rentrer un humain à l'intérieur. Donc, toutes les opérations qui sont réalisées à l'intérieur de la machine devront être faites grâce à des moyens de robotique, robotique téléopérée. Alors, ce n'est pas complètement de la science-fiction parce que l'installation Jet qui se trouve en Angleterre a déjà ses moyens de téléopération et on a déjà montré qu'on savait enlever, qu'on savait déshabiller et réhabiller tout l'intérieur d'une machine grâce aux moyens de ces téléopérations. Alors, un potentiel danger, il n'y a pas vraiment dans le sens où, en fait, la radioactivité, elle est uniquement liée aux matériaux de première parois. Donc, elle ne va pas bouger toute seule, les matériaux ne vont pas s'en aller tout de suite. Ce qui fait qu'un réacteur fusion, une fois qu'il ne sera plus utilisé, sera, les parois seront radioactifs et devront être traités comme tels, comme des déchets radioactifs. Mais, en tout cas, ça produit des déchets qui ne sont pas, donc, des déchets qui sont à vie très longs, donc pas des déchets qu'on ait besoin d'enterrer pour des millions d'années, en tout cas. Là, on parle de déchets qui sont gérables sur cinquantaine d'années, centaines d'années, donc des échelles de temps qui sont beaucoup, beaucoup plus faciles en termes de traitement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai une question. Je suis néophyte dans le domaine, mais à un moment, vous parliez que pour initier le plasma, on faisait passer un courant électrique, on arrivait à 1 million de degrés. Pourquoi ne pas s'arrêter à ce million de degrés-là et pourquoi aller jusqu'à 150 millions de degrés ? Quel est l'intérêt ? En fait, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Là, c'est que la physique est contre nous. Il se trouve que le plasma, en fait, ce sont des ions et des électrons qui sont conducteurs d'électricité. C'est comme un bon conducteur, on peut dire qu'il a la conductivité électrique, on va dire similaire à celle du cuivre, du même ordre de grandeur, en tout cas. Et donc, quand on fait passer un courant à l'intérieur du plasma, ça le chauffe par effet joule, de la même façon qu'on peut chauffer un grille-pain ou un chauffage électrique à la maison. Sauf que, contrairement ou de manière un peu différente par rapport aux métaux, le plasma, plus on le chauffe, moins efficacement on va continuer à le chauffer. C'est-à-dire que la conductivité change en fonction de la température. Il se trouve que quand on fait les expérimentations ou les calculs, on montre qu'on peut chauffer de cette manière-là le plasma, en faisant passer du courant à l'intérieur, uniquement jusqu'à un ou quelques millions de degrés, mais pas beaucoup plus. Au-delà, plus on rajoute du courant, ça ne sert plus à rien, parce qu'on n'augmente plus trop la température. Donc, notre objectif à nous, c'est d'aller à 150 millions de degrés, donc 100 fois plus que 1 million de degrés, ce qui nécessite du coup des systèmes de chauffage additionnel du plasma. On est obligé, en fait. Ce n'est pas de notre fait, c'est la physique. Et pourquoi on ne peut pas rester à 1 million de degrés, c'est ça ? Le plasma, il ne tiendrait pas ? Si, on peut rester, mais à 1 million de degrés, statistiquement, on ne crée pas assez de réactions de fusion nucléaire pour que ça devienne intéressant. C'est-à-dire que pour qu'on produise suffisamment d'énergie par les réactions de fusion nucléaire, il faut que la température du milieu soit plutôt à 100, entre 100 et 200 millions de degrés. 1 million de degrés, ce n'est pas suffisant, on ne produirait pas assez d'énergie, donc ça ne servirait à rien. D'accord. Parce que c'est un peu paradoxal, dans le sens où si le but, c'est de faire tourner une turbine, donc créer de la vapeur, 1 million de degrés, c'est largement suffisant pour... C'est largement dur, mais ce million de degrés, c'est vraiment à l'intérieur du plasma. D'accord. C'est vraiment au centre du plasma. Et un peu comme le soleil, plus on va s'éloigner du plasma, plus il va être froid. Donc, la question est après, comment récupérer cette chaleur, cette énergie ? Donc, pour la récupérer, il y a le seul moyen, il y a deux moyens, c'est de récupérer à certains endroits la chaleur du plasma qui vient de toucher les matériaux, mais ça, ce n'est pas forcément là où on va récupérer le plus d'énergie. Là où on va récupérer le plus d'énergie, c'est grâce à ces neutrons, les fameux neutrons qui sortent des réactions de fusion. Ils vont aller impacter les matériaux, mais derrière les matériaux, il y a de l'eau. Et les neutrons s'absorbent très bien avec l'eau, et donc un neutron qui impacte l'eau va chauffer l'eau. Et c'est comme ça qu'on va obtenir de l'eau chaude. 80% de la puissance de la fusion nucléaire sera, on imagine, récupérée de cette façon-là à travers les neutrons. Et pour qu'il y ait suffisamment de neutrons, il faut qu'il y ait suffisamment de réactions de fusée. Et donc, on revient au problème de la température. D'accord. Très bien, merci. J'avais une question, justement, sur le bilan énergétique, entre cette énergie qu'il faut produire et l'énergie qu'on en retire. Est-ce que le bilan est vraiment très intéressant ? Pour l'instant, sur les expériences qu'on a réalisées jusque-là, ces bilans ne sont pas très intéressants. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au mieux, ce qu'on a réussi à faire à la fin des années 80, début des années 2000, sur la machine jet qui se trouve en Angleterre, à côté d'Oxford, au mieux, on a produit 16 MW de puissance à l'intérieur du plasma pour une 24 MW injectée dans le plasma. Ça veut dire que pour l'instant, on utilise plus de puissance pour chauffer le plasma qu'on en récupère, qu'on pourrait en récupérer en tout cas par la fusion. Donc, on met ça sous forme de rapport. Et donc, ça veut dire que ce rapport, il est inférieur à 1 pour l'instant. C'est-à-dire qu'on utilise plus d'énergie pour le chauffer qu'on en récupère par la fusion. Et donc, ça, c'est l'état actuel des connaissances. Et on en parlera tout à l'heure pour ITER. L'objectif du projet ITER, c'est justement de récupérer, du moins de générer plus de puissance par la fusion nucléaire qu'on en a utilisée pour chauffer le plasma. Donc, ITER, l'objectif d'ITER, c'est vraiment de démontrer que c'est possible. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Et donc, au-delà de ça, une fois qu'ITER, ce sera une expérience qui ne produira pas d'électricité, qui est vraiment pour objectif de démontrer que c'est possible technologiquement et scientifiquement. Et après, il faudra encore imaginer comment récupérer cette chaleur, comme je disais, avec les neutrons qui chauffent l'eau, comment faire de la vapeur, comment faire tourner des turbines. Il y a encore un petit peu de travail pour avoir un rendement énergétique à la fin qui soit intéressant. Oui, bonjour. Bonjour. Justement, quelles sont les pistes pour améliorer ce rendement ? Les pistes, oui. En fait, on s'est dit tout à l'heure que pour avoir des réactions de fusion nucléaire, il fallait trois ingrédients. La densité, c'est-à-dire le nombre d'ions dans le plasma, la température, et puis le temps de confinement, c'est-à-dire la qualité avec laquelle on garde l'énergie, c'est-à-dire la chaleur à l'intérieur du plasma. Sur les deux premiers paramètres, en tout cas pour la technique dont on parle, technique de Tokamak, c'est-à-dire le nombre d'ions et la température, on est à peu près aux limites du savoir-faire technologique. Donc, le seul paramètre sur lequel on peut jouer pour améliorer le rendement, créer plus de puissance fusion, c'est ce fameux temps de confinement, c'est-à-dire la manière dont on confine le plasma. Et pour augmenter ce temps de confinement, il y a plusieurs pistes. La piste la plus simple, c'est d'augmenter le volume du plasma, c'est-à-dire faire une machine qui est plus grosse. Alors ça, ça peut se comprendre en prenant une analogie. Si vous avez une cabane au fond du jardin, qui fait froid dehors et que vous chauffez votre cabane, si vous arrêtez le chauffage dans votre cabane au fond du jardin, qui fait froid dehors, il y a du vent, la température de votre cabane va décroître assez rapidement. Puis ici, à côté de votre cabane, vous avez par contre une grosse maison avec plein de pièces, vous la chauffez, puis vous arrêtez le chauffage, pareil, il fait froid dehors, mais comme c'est une grosse maison, la température, l'inertie thermique est différente, donc la température va décroître beaucoup moins vite. C'est exactement pareil avec un plasma. Plus le plasma est gros, moins vite sa température va baisser. Et donc, si sa température baisse moins vite, ça veut dire que l'énergie va être confinée plus longtemps à l'intérieur, il y aura plus de réactions de saisions, en tout cas plus longtemps. Donc, le rendement sera meilleur. Donc ça, c'est le bouton le plus facile, en tout cas pour les ingénieurs, c'est d'augmenter la taille de la machine. Mais du coup, si on augmente la taille de la machine, c'est comme si on augmente la taille de la maison, ça coûte plus cher. Et c'est pour ça que le projet ITER est né, c'est pour se mettre à plusieurs pour construire une grosse machine. Alors, l'autre façon possible, du moins en théorie, ce serait d'avoir des champs magnétiques plus puissants. Là, jusqu'à présent, on était aux limites de ce qu'on sait faire technologie. Et on commence maintenant à utiliser ou de démontrer qu'on pourrait être capable d'utiliser des aimants un peu plus puissants qui multiplieraient le champ magnétique par un facteur peut-être deux. Et ça, ça pourrait également améliorer le temps de confinement. Donc, ça veut dire avoir une machine à peu près de la même taille, mais un champ magnétique plus puissant. Ça, ça reste encore à démontrer. D'accord. Merci. Voilà. Sauf s'il y a d'autres questions, on peut passer à la suite. Donc, au projet ITER, justement. Donc, le projet ITER, si on vient à un peu d'histoire sur la genèse des Tokamak, donc les Tokamak, c'est un concept de machine qui provient de l'URSS, en particulier des trois personnes qui sont là. Au début, à la fin des années, on a compris que ce sont les réactions de fusion nucléaire qui alimentaient les étoiles. Donc, au début du siècle dernier, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont démarré à ce moment-là sur la fusion contrôlée pour créer de l'énergie. Les premières recherches en France ont commencé en 55. Et donc, dans les années 50, ce sont les Russes qui ont innové et qui ont proposé le concept de Tokamak et qui, un peu à la surprise générale, dans les années 60, ont montré qu'il pouvait avoir des performances en termes de plasma. Toujours ces trois facteurs, densité, température, temps de confinement et notamment le temps de confinement à l'époque. Ils ont montré des résultats, en tout cas, qui étaient beaucoup plus impressionnants et ce qui avait été obtenu jusqu'à là. Et donc, du coup, toute la communauté de recherche autour de la fusion a adopté ce concept de machine, ce concept de Tokamak, plus que les autres concepts possibles. Donc, la genèse rapidement. Dans les années 70, en France, on a créé un Tokamak à Fontenay-aux-Roses, TFR, Tokamak des Fontenay-aux-Roses, justement. C'était l'époque des grosses machines européennes. Donc, la machine JET qui a démarré, qui a démarré en 83, ou construit en 83. Et puis ensuite, Tor Supra. Donc, Tor Supra a montré qu'on savait maîtriser ou que du moins fabriquer des bobines supraconductrices et faire des plasmas de durée. JET, c'était plutôt des plasmas de forte puissance, notamment avec du mélange Deutérium-Tritium, une des premières expériences de vraie fusion nucléaire avec Deutérium et Tritium, et jusqu'à des plasmas en 2003 de plusieurs minutes sur l'installation Tor Supra. Donc, si on regarde comment se sont déroulées les performances au cours du temps, cette figure-là représente en bas la température qu'on a obtenue. Alors, c'est en kiloélectron-volt, mais on va dire que c'est en millions de degrés à peu près. Et puis de l'autre côté, c'est le produit de la densité, température et ce fameux temps de confinement. Donc, on est parti de là. T3, c'est le premier tokamak russe qui a bien fonctionné. Et puis, au fil des années, les performances ont augmenté. Donc, la meilleure performance jusqu'à présent, ce sont celles de Jet, donc une machine européenne, et celle de JT60 qui est une machine japonaise. TFTR était une machine américaine. Ce qu'on cherche à faire, c'est à partir des connaissances qu'on a acquis sur toutes ces machines, l'étape d'après, c'est fabriquer une machine sur laquelle on produise plus d'énergie par les réactions de fusion qu'on ait besoin d'en injecter à l'intérieur du plasma. Et donc, cette machine-là, c'est ITER. Ce serait, ce sera, ça devrait être la première machine dans laquelle ces conditions arrivent. Donc, entre les deux, rapidement, les performances, entre 1969 et puis la fin des années 90, les performances ont été multipliées par un million, voire plus. Donc, la prochaine étape, c'est ITER. Alors, ITER, ce n'est pas quelque chose de très récent. Dès novembre 1985, les présidents de l'URSS et des États-Unis, au cours de réunions internationales, ont cherché un projet sur lequel, c'était la détente, un projet sur lequel on pouvait se mettre d'accord et collaborer au projet autour du nucléaire. Il se trouve que la fusion, aucun des deux pays tout seuls dans son point d'arrivée était bloquée en termes de performance. Et puis, on avait bien compris à l'époque que pour faire quelque chose de plus ambitieux, il fallait qu'il soit plus gros. En tout cas, c'était ce qu'on savait faire à l'époque. Donc, dès 1988, les premières études de conception pour un réacteur international ont débuté. en allant rapidement, puisque l'histoire d'ITER est assez compliquée, avec des partenaires qui arrivent, qui repartent, qui reviennent. Au final, donc, c'est un projet qui est vraiment né de la politique. Donc, quand on parle de politique, du coup, ce n'est pas uniquement scientifique, c'est politique. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'accords qui ont pris un certain nombre de temps pour être décidés, notamment où est-ce qu'on va construire ce fameux projet ITER. Il a encore fallu un certain nombre d'années avant qu'on puisse décider où construire ITER. Donc, au final, en juin 2005, les sept partenaires d'ITER ont choisi unanimement le site de Cadarache et le traité ITER a été signé en 2006 au palais de l'Élysée. Et le chantier a débuté en 2010. Donc, ITER, c'est quoi ? C'est une collaboration internationale entre sept partenaires, donc l'Union européenne et la Suisse, la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie, la Corée du Sud et les États-Unis. L'objectif d'ITER, c'est de démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion à des fins énergétiques, c'est-à-dire qu'on réalisait des plasmas de deutérium tritium avec la technologie des démontes supraconducteurs et de faire des plasmas suffisamment performants pour créer plus de puissance de fusion dans ce plasma qu'on a besoin de puissance pour obtenir cette fusion. Et pour ça, je vous ai dit, un des moyens le plus simple, pas forcément le moins coûteux, mais en tout cas le plus simple, c'est de faire un réacteur qui est plus gros. Parce que du coup, il est, vous voyez ici, la section transversale de la machine. Tor Supra, donc la machine, ou maintenant Ouest, à peu près la même taille, la machine sur laquelle on travaille ici au CEA. Jet, derrière en jaune, la machine européenne, toujours la plus grande machine européenne. Et JT60SA, qui est une machine en cours de construction, finalisation au Japon, qui est une machine européano-japonaise. Et ITER, beaucoup plus grand. Beaucoup, beaucoup plus grand. Quand on dit beaucoup plus grand, c'est que vraiment, c'est très grand, c'est une très, très grande machine. Vous voyez ici la taille d'un homme par rapport à cette machine. On est plutôt dans l'ordre de la cathédrale. Donc, ça représente quoi ? Ça représente 23 000 tonnes. Alors, en général, on met ça en termes de Tour Eiffel. Je ne l'ai pas fait. Combien de Tour Eiffel ? En tout cas, un volume de plasma beaucoup plus important. Par exemple, sur notre machine, on a quelques dizaines de mètres cubes de plasma. On passe à 840 mètres cubes de plasma. Et l'objectif d'ITER, c'est de générer 500 mégawatts de puissance fusion à l'intérieur du plasma, en injectant uniquement 50 mégawatts pour arriver à ces 500 mégawatts. Donc, ça veut dire qu'au niveau du plasma, je parle uniquement au niveau du plasma, on aurait un rendement entre guillemets d'un facteur 10. C'est comme un amplificateur d'énergie. On ajoute, on met 1 et on reçoit 10 au niveau du plasma. La durée des plasmas est prévue entre 400 à 1000 secondes. Et puis, on prévoit, la machine est en cours de construction. On va le voir. On prévoit que les premiers plasmas démarrent aux alentours de 2026, 2027. Ça, ce sont des premiers plasmas, on va dire deux, pour voir si tout fonctionne. Les travaux vont continuer encore un certain nombre d'années. Et les vraies expériences d'eutérium et de tristium, avec les vraies expériences de fusion, ne débuteront pas avant 2035. Alors, le site de Cadarache que vous voyez ici du ciel. Donc, la construction a commencé à partir, enfin, le site de Cadarache a été choisi en 2005. Et la construction a commencé en 2007. Donc, vous voyez là, ça, c'était l'État en 2007. L'État en 2010, donc, une grande plateforme pour accueillir le site. Et puis, la construction des différents bâtiments. Donc, vous avez différentes, là, c'était en 2015. Donc, nous, nous sommes ici dans le site du CEA. Il y a une clôture entre le CEA et le site d'Iter. Donc, Iter, c'est Iter. Ça n'a rien à voir avec le CEA. C'est comme Monaco pour la France. Ce n'est pas la France. Donc, Iter est un site international. Et de l'autre côté de la barrière, vous avez le site de CEA, d'où je vous parle, dans un bureau situé, qu'on voit sur la photo. Donc, il y a différents bâtiments qui sont en construction. Tout n'était pas réalisé. Maintenant, on arrive en novembre 2021. Donc, la majorité des bâtiments sont construits. Sachant que les bâtiments sont majoritairement construits par l'Europe. Donc, vous avez différents bâtiments. Et pour les gens qui habitent dans la région, je ne sais pas s'il y en a ici. C'est quelque chose qu'on peut voir dans la vallée de la France d'assez loin, mais qui a été fait en sorte à ce que ça ne défigure pas trop le paysage, avec des panneaux qui réfléchissent assez bien, d'ailleurs, le paysage. Donc, la machine sera située là-dedans, dans le complexe Tokamak. Et puis, tout autour, il y a tout un tas de bâtiments. Donc, les tours de refroidissement pour l'eau, les bureaux pour les gens, actuellement pour les sous-traitants, le réseau électrique derrière. Et puis, tout un tas de workshops, donc des ateliers tout autour pour la construction de la machine. Alors, quels sont les principaux éléments d'ITER ? Donc, ça, c'est une vue 3D de l'ITER et on coupe. Donc, tout autour d'ITER, enfin, on a ce qu'on appelle le cryostat, qui sert comme à une bouteille thermos à isoler la température entre l'extérieur et l'intérieur. On a ensuite une chambre à vide. Donc, à l'intérieur de cette chambre, c'est là-dedans qu'on va faire le plasma. Chambre à vide, ça veut dire qu'elle est étanche et qu'on peut pomper à l'intérieur pour avoir un très bon vide avant de faire un plasma. Les différents aimants. Donc, il y a les aimants qui sont autour de la chambre à vide, comme mes quartiers d'orange. On a un aimant à l'intérieur qui permet de générer ce fameux courant à l'intérieur du plasma. Et puis, d'autres aimants à l'extérieur qui permettent de contrôler la forme du plasma, plus à gauche, à droite, plus petit, plus haut. Les éléments de première paroi, ce qu'on appelle la couverture, donc tout ce qui est vraiment face au plasma. Et puis, la partie importante qu'on appelle le divertor, c'est là où il y a les principaux échanges à la fois thermiques et de gaz entre le plasma et la machine. Il y a un échange permanent, un contrôle en permanence du nombre de particules qu'on injecte dans le plasma. Et puis, on en extrait également en permanence avec des pompes très puissantes. Et la majorité de ces échanges se fait au niveau de ce divertor, mais qui reçoit aussi des flux thermiques très importants. Et c'est les éléments de ce divertor que l'on teste actuellement dans la machine ouest, qui est au CER. Alors, la particularité d'ITER, c'est que tous les éléments de la machine sont fournis directement par les pays contributeurs. Alors, contrairement à une entreprise qui aurait un budget et qui choisirait de construire tel objet chez tel fabricant. Ici, je rappelle qu'ITER, c'est un projet qui est né de la politique, donc c'est un accord politique. Tous les pays veulent construire une partie de la machine de façon à ce que le savoir-faire soit distribué parmi tous les contributeurs du pays. Donc, par exemple, les aimants qui sont à l'intérieur, le sonalie central, sont construits par le Japon et par les États-Unis. Le cryostat par l'Inde. Les bobines, donc mes quartiers d'orange, tout autour de la machine, il y en a 18. Ils sont fabriqués par un peu tout le monde, etc. Donc, les sept membres d'ITER fabriquent les pièces chez eux, à leur coût, on va dire, à leur description, de la façon dont ils veulent, mais en fonction évidemment d'un cahier des charges qui est très strict, pour que les pièces fabriquées dans un pays aient la même qualité et les mêmes matériaux que les pièces fabriquées dans un autre pays, et puis les mêmes dimensions, surtout. Et puis, une fois que ces pièces sont fabriquées dans ces pays, elles sont transportées par bateau jusqu'à fosse-sur-mer pour les plus grosses et puis transportées avec des convois, des convois particuliers jusqu'au site de cadarrage. Autre point particulier, ce sont les membres d'ITER partagent l'ensemble de la propriété intellectuelle de tout ce qui s'est fait. L'idée, c'est que derrière, après, si ITER est un succès, chaque pays soit capable de construire son propre réacteur fusion chez lui. Alors, la question qu'on pose souvent, c'est combien coûte ITER ? Et comme je vous ai expliqué, chaque pays contribue au projet ITER en fabriquant ses propres composants chez lui. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile d'estimer exactement combien coûte ITER, de la même façon que c'est difficile d'estimer combien coûte un pique-nique partagé, puisque si chacun amène sa propre nourriture, comment est-ce qu'on calcule le prix de la nourriture par cette personne et cette personne ? Parce que c'est un peu ça ce qui se passe sur ITER. ITER est réalisé par ses sept partenaires et puis chacun a sa charge de réaliser tel ou tel composant. Donc, l'Europe à elle seule réalise à peu près 45% de la machine et puis les autres membres 9%. La France, elle, comme c'est le pays hôte, elle contribue à 20% des contributions européennes pour un certain nombre de bâtiments, puis aussi pour les aspects routes, les aspects infrastructures, électricité, l'école internationale qui était également construite à Manosque. Mais voilà, 90% des contributions des membres est en nature. Donc, ça veut dire qu'ils réalisent les objets chez eux à leur coût. Alors, ça veut dire qu'un objet qui est réalisé dans un pays, le même objet ne va pas avoir le même coût dans un autre pays, à la même qualité, même dimension, etc. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à estimer exactement. On peut faire des estimations pour un pays comme pour l'Europe. On a estimé que pour l'Europe, ça coûtait donc en 2016, c'était à peu près 13 milliards d'euros, sachant que c'est le prix pour l'opération, la construction plus l'opération jusqu'en 2035. Donc, un prix qui était allé sur 30 ans. Alors, on peut faire une règle de trois en disant voilà, il y a sept partenaires. Donc, et puis en prenant les pourcentages, je calcule combien ça fait. Oui, mais alors, si on fait ça, le prix d'un composant en Europe n'est pas forcément le même que le prix d'un composant en Chine. Donc, on surestime le prix total. Voilà, et la phase d'opération, donc c'est-à-dire l'utilisation de la machine sera financée à 34% par l'Europe et puis chacun des autres membres entre 10 et 13%. Alors, est-ce que c'est cher ? Est-ce que c'est pas cher ? Voilà, il y a toujours beaucoup de débats là qu'on ramène après. C'est assez relatif par rapport à quoi on parle. Selon vous, je n'ai pas fait de quiz cette fois, mais selon vous, quel est le plus cher parmi les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, la Coupe du monde au Qatar, le développement, uniquement les développements du F-35 et du F-22, le programme Apollo, le coût de l'ISS ou un gisement pétrolier en cours de construction, toujours un gisement de chers. Bon, juste pour information, rien que les Jeux Olympiques d'hiver, c'était 51 milliards d'euros. Donc déjà beaucoup plus, beaucoup plus que le projet ITER, même dans ses estimations les plus votées. Alors après, si on parle de la Coupe du monde ou du développement, juste du développement, même pas de la fabrication, uniquement le développement d'un chasseur de haute performance, on voit qu'on n'est plus du tout. Alors, est-ce que c'est cher et pas cher ? Alors, qui travaille à ITER ? Quels sont les métiers ? Donc, les métiers de la fusion et puis les formations qui sont disponibles. Donc, actuellement, qui travaille à ITER ? Donc, ITER, c'est une organisation internationale. Et donc, les personnels ITER sont répartis à peu près en fonction du partage du coût d'ITER. Donc, actuellement, on trouve beaucoup d'Européens à ITER. Et puis après, de façon à peu près, pas tout à fait équilibrée, mais à peu près, donc les contributeurs US, RF, coréens, japonais, indiens et chinois. Donc, qui travaillent effectivement à Cadarache et donc qui habitent autour de Cadarache. Donc, actuellement, c'est à peu près 1000 personnels dans l'organisation internationale. et beaucoup plus de contracteurs, enfin contracteurs plus travailleurs sur le chantier. Donc, on a entre 4000, 4000, 5000 personnes qui travaillent en ce moment sur ITER. Et puis, à mesure que le chantier va être fini, il y aura de moins en moins de travailleurs sur les chantiers. Et il restera à peu près le personnel permanent de l'organisation internationale. Mais alors, quel métier ? Alors, vous avez vu que la fusion, pour maîtriser la fusion, il faut un certain nombre de technologies qui sont quand même relativement pointues. Donc, je vais prendre l'exemple de WES, qui est une machine supraconductrice également, comme le sera ITER et pour parler des différents métiers, des différentes personnes qu'on a chez nous et donc pour faire une sorte d'extrapolation sur ce qu'on aura besoin pour ITER ou les futures machines de fusion. Donc, la fusion nécessite de nombreuses compétences avec beaucoup d'interactions entre elles. Donc, ça va des techniciens, ingénieurs, chercheurs. On a besoin de toutes ces compétences et encore peut-être qu'il en manque. Des mécaniciens, bien sûr, pour concevoir, pour faire les plans, mais après pour vraiment assembler sur place, pour faire les soudures. Il manque souvent de soudeurs. L'électronique, évidemment, la conception des cartes, l'acquisition de données. L'électrotechnique, parce qu'on travaille avec des forts courants et des forts tensions. Les mesures physiques, parce qu'on cherche à mesurer, c'est une expérimentation, on cherche à mesurer les paramètres du plasma. Donc, il faut un tas d'instrumentations, de capteurs. Des automaticiens, des informaticiens, des spécialistes en réfrigération, parce qu'il y a des boucles d'eau qui sont pressurisées. Des spécialistes en vide, puisqu'on a besoin d'avoir un très bon vide dans la machine avant de pouvoir faire un plasma. De la cryogénie, donc les spécialistes des très basses températures. Et puis de la physique, pour comprendre après ce qui se passe. Mais encore, j'en oublie, spécialistes en micro-ondes, en optique nucléaire. ITER sera une installation nucléaire, donc avec des contraintes nucléaires. Des spécialistes en matériaux, pour voir comment évoluent les matériaux. Puis bien sûr, après tout ce qui est secrétariat, management, etc. Vous voyez que les compétences techniques sont très larges. Grosso modo, on aura besoin de toutes ces compétences-là sur les machines fusion, en tout cas pour ITER et sans doute pour les prochaines machines fusion. Alors, comment est-ce qu'on forme ça actuellement ? Alors, évidemment, tout ce qui est technicien, Bac plus 2. Après, il y a tout un tas de formations qui existent, que ce soit pour la mécanique ou l'informatique. Après, pour la partie, on va dire, plus vraiment orientée sur les chercheurs. Donc, il existe plusieurs masters sur la fusion en Europe. Il y en existe un en France qui regroupe à la fois Paris, Nancy et Marseille pour apprendre les physiques et les technologies de la fusion. Donc, ça représente à peu près 25 étudiants par promotion par an. Il existe en parallèle un master européen, donc avec des semestres réalisés dans différentes villes, comme Madrid, Ghent, Prague, etc. avec à peu près 20 étudiants par promotion également. Dans les deux cas, maintenant, les cours sont souvent en anglais, avec une orientation plutôt physique, plutôt technologique, selon le choix des étudiants. Et puis, également, il existe d'autres masters dans différents pays. Alors, qu'est-ce que c'est comme curriculum ? Ça veut dire que, donc, on va dire zéro, grosso modo, le bac. À bac plus trois, on peut rentrer en master. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce master ? La première année, les notions de physique essentielles, physique des plasmas, électromagnétisme, thermodynamique, etc. Et la deuxième année, un peu plus sur la physique avancée des plasmas, les ondes dans les plasmas, etc. Toutes les interactions plasmas par roi, etc. Ça, c'est pour la partie physique. Et puis, pour la partie technologique, les technologies de la cryogénie, des supraconducteurs, des matériaux supportant des hauts flux de plasma, etc. Et la robotique. Et pour ceux qui veulent poursuivre après éventuellement trois ans de thèse dans une reprise ou dans un laboratoire de recherche. Alors, j'en profite pour faire un peu, pas de publicité, mais en tout cas pour informer d'un événement qui va bientôt commencer, qui est une exposition scientifique et culturelle sur la fusion qui est organisée au DOC de Marseille pour les gens qui sont dans la région, qui pourront y aller. Donc, ça s'appelle Fusion Power to the People. Donc, c'est l'Expo Fusion. Donc, c'est une exposition qui est organisée par l'organisme européen qui génère toutes les contributions. Enfin, l'organisation de la fusion dans l'Europe qui s'appelle Eurofusion et qui est accueillie par le CA pour la première de cette expo, qui sera ensuite une expo itinérante et qui va parcourir l'Europe dans les années à venir. Donc, le concept, c'est une expo scientifique pour expliquer ce que c'est la fusion et comment on le fait de nos jours. C'est une expo transmédia, comme on dit, avec différentes façons d'expliquer la fusion et de faire réfléchir sur la place de cette source d'énergie potentielle dans les énergies du futur. Alors, ça a lieu au DOC de Marseille et ça va commencer bientôt puisque ça commence le 8 octobre. Donc, c'est une expo en plusieurs parties. Retenez éventuellement qu'elle est ouverte au scolaire avec des angles multiples. Donc, qui est au scolaire à partir de la 4e et évidemment jusqu'au lycée avec des approches plutôt scientifiques, plutôt artistiques, plutôt en anglais ou pas en anglais. La première inauguration sera le 8 octobre pour la fête de la science. L'expo va durer jusqu'au 19 décembre. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, soit vous pouvez me contacter et je ferai suivre aux personnes qui organisent cette exposition. Voilà. Et pour terminer, je vais vous présenter le concours ITER Robo qui est organisé à l'Agence ITER France. Donc, voilà quelques photos de ce concours. Alors, qu'est-ce que c'est que ITER Robo ? C'est un concours qui a lieu depuis maintenant 10 ans dans les collèges et lycées de la région PACA en général, en particulier Aix-Marseille, Nice. Donc, c'est un concours de robotique, mais pas que. C'est un concours de robotique qui offre l'opportunité aux collégiens et lycéens de piloter un projet sur une année, sur des problématiques techniques et scientifiques réelles et celles d'ITER, c'est-à-dire comment, sur ITER, on aura besoin de robotique pour prendre des composants dans des endroits où on pourra pas accéder humainement et d'emmener ces composants-là dans un atelier de façon automatique pour faire de l'installation ou pour faire des réparations. Donc, pour simuler ces épreuves, là, on a créé des épreuves de robotique où les élèves doivent réaliser des robots autonomes pour faire du suivi de lignes, c'est-à-dire que le robot tout seul doit suivre des lignes sur un parcours, donc gérer comme il faut les virages, les intersections. Donc, c'est pas télécommander, c'est complètement automatique. Prendre des briquettes, des petites briquettes en bois et les transporter d'un point à un autre, évidemment, le plus rapidement possible, ou encore de faire coopérer plusieurs robots entre eux et de façon autonome. Un robot va déposer une briquette, l'autre robot va prendre la briquette et la mettre au bon endroit. En plus de ça, puisque c'est en collaboration, donc évidemment, avec l'Académie, il y a des épreuves de culture générale sur l'histoire et sur la culture des pays partenaires de Terre. Donc, par exemple, quelle est, je ne sais pas, la capitale coréenne ou la montagne la plus élevée en Corée. Et une troisième épreuve, qui est une épreuve de communication. Donc, réaliser un dossier technique et puis réaliser un stand pour expliquer comment le groupe, comment les élèves vont travailler au cours de leur année pour leurs objectifs. Un sujet idéal pour le grand oral du bac. Alors, comment participer pour les personnes qui sont dans la région ? Comment participer ? Donc, il y a trois étapes clés. Premier octobre, c'est le... Enfin, en octobre, c'est le lancement des inscriptions. Donc, c'est l'Agence ITER France qui organise ce concours. Et donc, le cahier des charges du concours est publié, donc à peu près à cette date, sur le site web de l'Agence ITER France. Suite à ça, on fait une présentation du projet, des épreuves qui vont avoir lieu auprès des collèges et des lycées. Et puis, en mars-avril, on fait une revue de projet dans les classes. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans les classes. Les ingénieurs du CEA ÉDITER vont dans les classes où les élèves nous font une présentation de statut de leur travail et que l'on peut commenter avec des séances de questions-réponses. On est là pour les aider. Donc, c'est l'occasion de valider des options. On dit oui, vous devriez peut-être penser à ci et à ça pour votre robot, etc. Et puis, enfin, la finale, donc, qui a rassemblé jusqu'à 600 participants. Donc, c'était à Manosq, il y a deux ans, trois ans, où les différentes échelles, les différentes épreuves s'enchaînent robotique, culture générale et communication. Pour vous donner un petit aperçu, une petite vidéo rapide de ce qui s'est passé l'année dernière. Bienvenue pour cette dixième édition, une édition tout à fait spéciale. ITER Robot cette année 2021. Nous avons accueilli dix-huit équipes et c'est une véritable fête et une véritable joie d'avoir pu réaliser cette édition ici au Collège du Puy-Saint-Réparade. ITER Robot, ce sont des épreuves de robotique, les épreuves Waze, Transport, Pick and Place et Coopérate. Et en parallèle, les équipes qui passent les épreuves de culture générale et les épreuves de communication avec des stands encore une fois cette année magnifiques et pleins de créativité. Pour la première fois, nous avons pu accueillir, certes à distance et par visio, la Polynésie avec un collège qui s'est présenté aux épreuves d'ITER Robot avec beaucoup d'enthousiasme et une belle réussite. Une édition spéciale également parce que, évidemment, on ne peut pas l'ignorer, ça a été une édition très particulière pour préparer ITER Robot pour tous, pour vous les élèves, pour les enseignants et puis pour nous le comité d'organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, pour ce qu'on a fait cette année, l'année scolaire dernière. Voilà, on a du temps pour des questions-réponses, si vous avez d'autres questions. Merci en tout cas d'avoir assisté jusque-là ! Merci beaucoup Julien surtout ! Merci beaucoup Julien pour toutes ces infos très, très pédagogiques ! Moi je vous recontacterai, je travaille au DTN à Cadarache, je vous recontacterai parce que j'ai une idée, mais c'est hors CEA on va dire, un peu comme les robots d'ITER. Voilà, moi juste un petit témoignage peut-être, j'avais travaillé avec l'équipe qui était à l'époque à Fontenay, qui est maintenant sur le plateau de Saclay, qui avait développé le robot qui a fait l'inspection visuelle dans l'enceinte d'Orthor Supra à l'époque j'imagine, et maintenant West. Et donc c'était, c'est vraiment des, là aussi la robotique, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous l'avez mentionné, mais c'est une partie très importante puisque quand on ne peut pas rentrer ou plus rentrer, on est bien content d'avoir des systèmes qui peuvent se déployer puisque là c'est un bras qui se déploie sur pas mal de mètres, avec une caméra au bout je crois simplement, mais avec donc qui ne casse pas le vide, le vide extrême, et puis qui ne pollue pas l'environnement et qui arrive donc à récupérer de l'information là-bas quelque part dans le Thor. Voilà, moi je vais être obligé de vous quitter parce qu'il est midi et j'ai une famille qui rentre manger, mais bon je peux encore rester quelques minutes. Voilà, mais en tout cas encore merci beaucoup pour cette excellente, je ne sais pas si c'est une initiative, si c'est nouveau, pour moi c'est nouveau. C'est la deuxième année qu'on le fait, c'est la deuxième année. Et juste peut-être pour terminer, notre labo à Cadarache, on est un labo d'instrumentation, et à partir de cette année, on travaille pour refusion à leur faire bénéficier, enfin oui, à mettre un peu sur la table et à développer des capteurs pour les circuits métaux liquides, puisque donc on n'a peut-être pas énormément parlé, mais si on veut récupérer de la chaleur, éventuellement faire transmuter le lithium, enfin avec les neutrons, on aura besoin de métaux liquides, donc de capteurs de température, de débit, de niveau, de pression, etc. Et donc on commence cette année. D'accord, très bien. En attendant, s'il y a une question, n'hésitez pas, juste pour les gens qui comptent assister cet après-midi, je vous remets le programme qui commence à 14h30, en anglais, avec un autre lien Zoom. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je rappelle qu'il y a deux liens Zoom, le lien Zoom pour le programme anglophone cet après-midi, et pour ceux qui restent et ceux qui veulent discuter de 17h à 17h30, avec le lien Zoom pour ce matin, séance de questions-réponses. Alors, je vais reprendre la parole, donc c'est un joli haut. La question sur le concours de robotique. C'est visiblement très, très, très local, évidemment pour les interactions avec vos intervenants. Est-ce qu'on peut y en a un peu plus loin ? On va s'indexter, par exemple. J'imagine que oui. Je vous invite à contacter du coup l'agence ITER France. Vous cherchez sur Internet l'agence ITER France, et vous allez voir toutes les informations nécessaires. Comme l'a dit la responsable de communication de l'agence ITER France, l'année dernière, il y a des gens de Polynésie qui ont participé. Donc, si c'est possible en Polynésie, ça devrait être possible à Aix-les-Bains. Merci. Merci beaucoup. On a une autre question. Monsieur Maldéki. Je vous entends très, très, très mal. J'ai un problème de micro. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Ouais. Donc, je suis... Oh, c'est reparti. Ouais, non. Là, je vous entends pas. Je vais... Oui, d'accord. Désolé. Donc, pour les gens qui sont dans la région, il y a un message de M. Badaou sur le chat qui donne l'adresse pour bénéficier d'une visite guidée animée par l'association Planète Science Méditerranée. qui assure également des visites guidées de l'installation à Marseille. Donc, oui. C'est enregistré. On est toujours normalement en cours d'enregistrement. L'objectif, effectivement, c'est que, évidemment, on ne s'attendait pas à ce que les 60 personnes inscrites soient là aujourd'hui. parce qu'on est en pleine période scolaire. Donc, oui, c'est enregistré. Et le lien avec les vidéos devrait être envoyé à tous les membres qui se sont enregistrés dans les... Donc, ce qui sera enregistré, c'est donc toute la présentation qui a été faite ce matin. Et puis, la présentation de cet après-midi sera également enregistrée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais une question sur le Japon. J'ai entendu dire qu'ils se retiraient plus ou moins du projet. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'ils participent ? Est-ce qu'ils font leur propre projet pour développer chez eux ? Non, non, je ne sais pas d'où vient cette info. Non, non, le Japon participe à ITER. D'accord. Mes autres membres. Non, alors, dans l'histoire d'ITER, ce sont les États-Unis qui se sont retirés du projet quand le projet est en cours de conception et qui sont revenus ensuite une fois que le projet avait réduit en taille et en budget. Non, mais depuis, pour l'instant, aucun des partenaires ne s'est retiré du projet. D'autres partenaires ont par contre des programmes de recherche domestiques plus ou moins agressifs, avec plus ou moins de budget. Actuellement, c'est la Chine qui, dans le monde, fait plus de recherches, en tout cas, sur la fusion. Donc, ils ont même un projet de réacteur fusion qui soit de la même salle d'IT ou un peu plus grand, mais qui soit uniquement chinois et qui avance assez vite. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme argument pour les gens qui diraient que tout l'argent qui est investi depuis des décennies sur ce programme aurait mieux fait d'être investi dans les énergies dites renouvelables et qu'on n'en serait pas là ? Donc, actuellement, au niveau énergétique, si on a mis l'argent sur la recherche d'autres énergies. Oui. Donc, on peut entendre ça. Alors, après, mettre d'argent, il y a déjà eu beaucoup, on parle de centaines de milliards qui ont déjà été mis dans ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Mais il reste que, même si on met plus d'argent dans les énergies renouvelables, il restera toujours un problème fondamental et qu'elles ne produisent de l'électricité que quand les conditions sont opportunes. C'est-à-dire que pour le solaire, que quand il y a du soleil et pour l'éolien, que quand il y a du vent. Et ça reste une problématique qu'on voit en ce moment même à l'échelle européenne où, moins aujourd'hui, mais dans les semaines précédentes, il faisait très beau dans toute l'Europe et il n'y avait pas de vent dans toute l'Europe. Et donc, on était obligé d'utiliser les centrales à charbon et les centrales à gaz à pleine puissance pour fournir l'électricité dans la plupart des pays européens. Donc, est-ce que c'est là qu'il faut mettre plus d'argent ? Après, c'est un grand débat. Mais dans tous les cas, la physique nous rattrape. Et on ne sait toujours pas stocker l'électricité, et en tout cas, pas dans des quantités suffisantes pour alimenter un pays plusieurs jours. Donc après, effectivement, la fusion nucléaire n'est pas du tout la réponse actuelle au problème de réchauffement climatique. Si quelqu'un vous dit le contraire, ce n'est pas vrai. Mais ça n'empêche qu'il faut sans doute faire les recherches pendant qu'on peut le faire de façon à ce que ce soit prêt un jour ou un autre, parce qu'on sera sans doute bien content d'avoir une énergie avec des ressources importantes, des contraintes limitées et pilotables quand elle sera disponible. Alors, quand elle sera disponible, c'est une très bonne question, donc je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est 2060, 70, 80 ? Je ne sais pas. C'est compliqué à définir. Ça dépend aussi si les recherches fonctionnent ou pas. Mais en tout cas, si elle arrive, on sera bien content de l'avoir. Je ne sais pas si ça répond à la question qui est très compliquée. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu si vous voulez dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Sinon, ça pourrait être cet après-midi à 17h pour les plus motivés. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon programme anglophone avec des choses intéressantes, notamment la présentation du matériel scolaire qui est réalisé par Fusenet et la visite virtuelle du chantier ITER et du Tokamak ITER qui est en cours de construction et même en cours d'assemblage à Cadarache. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vais arrêter mon registre. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada